... D'un côté, nous vivons dans un monde relativement machiste où les hommes ont tendance quand même à beaucoup trop diriger et où les femmes ont malgré tout aussi tendance à se retrouver soumises beaucoup trop. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir dans un monde qui est ainsi fait de renfermer une certaine hargne de l'homme. Je ne dis pas que cela est bien, mais cela se comprend. Cela se comprend, mais malgré tout, les hommes n'y sont pour rien. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup d'entre eux, à un certain âge, se posent la question de savoir si cela vaut la peine de continuer une vie avec quelqu'un qui, au bout du compte, a en elle une hargne qui rend la relation relativement pauvre et parfois carrément stérile. J'ai un exemple qui m'a énormément marqué à ce sujet-là. Il s'agissait d'une dame relativement âgée, puisqu'elle avait plus de 80 ans au moment des faits, qui avait vécu toute sa vie avec son mari, le père de ses enfants. Et un jour, celui-ci est tombé malade. Et donc, bien entendu, avec d'autres personnes, nous l'avons soutenu. Et à mon grand étonnement, il y a eu un moment où, la fin approchant, il lui a été proposé de faire la demande d'un lit médicalisé afin que celui-ci termine ses jours chez lui. À notre grand étonnement, elle a refusé. Et elle a eu des paroles terribles, dont elle ne voulait pas un malade chez elle. Elle parlait quand même de son mari, avec lequel elle avait vécu plus de 50 ans, avec qui elle avait eu des enfants. Cela m'a énormément interpellé. Et j'ai réfléchi pour comprendre tout le déroulement psychologique qui l'a mené à la fin de sa vie à réagir de la sorte. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas ici de la condamner, mais d'essayer de comprendre. Et j'en ai déduit que cette personne, en fait, avait vécu toute sa vie sous le jou de l'homme. Qu'elle aimait, d'un côté, bien sûr, mais c'était quand même un jou. C'est-à-dire quelque chose qu'elle vivait ou qu'elle avait dû vivre comme une oppression. Et à partir du moment où son mari, bien-aimé, quelque part, fut en passe de disparaître, eh bien cela fut une libération pour elle. Aussi horrible que cela puisse résonner. C'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Ce qui veut dire que, lorsque l'on est un homme et que l'on fait de son mieux pour une femme dans un monde tel que le nôtre, qui est un monde machiste, eh bien, on ne pourra pas empêcher la femme de ressentir cette oppression, de nous en vouloir et de se sentir libérer le jour où nous disparaîtrons. Alors, on peut me dire que je généralise là, peut-être, quoique je ne considère pas ce cas comme révélateur d'une généralité obligatoirement, mais je pense qu'il s'agit là quand même d'un phénomène qui est bien plus présent que ce que l'on peut imaginer. Et donc, pour différentes raisons qui s'expliquent à présent beaucoup mieux, j'ai opté pour la solution de l'agriculteur qui va laisser ses terres pour en prendre d'autres, qu'il va choisir afin de mener ses cultures comme il l'entend et non pas en subissant un contexte sur lequel il se trouve parce qu'il cultivait les terres qui étaient peut-être les terres de sa famille et de ses ancêtres. Tout ceci est une image, bien entendu, pour expliquer que lorsque l'on est dans un contexte qui n'est pas positif et dont on est sûr que celui-ci ne pourra pas s'améliorer car il y a un contexte qui n'est pas positif, qui ne nous convient pas, le mieux est, à mon sens, de changer de contexte aussi radicalement que possible afin de recréer un contexte plus positif, plus bénéfique pour soi-même, bien sûr, d'un côté, mais également pour les autres. Car lorsque l'on est dans un contexte qui n'est pas positif, qui n'est pas bénéfique pour soi, on ne peut pas non plus espérer être quelqu'un qui sera bénéfique pour les autres. Donc pour le bien de tout le monde, il est préférable de lâcher un contexte qui ne convient pas dès que cela est possible afin de pouvoir se retourner dans un contexte plus positif. Ce qui fait un contexte négatif, le plus souvent, ce sont des personnes négatives. Et pour cela, il est important de savoir détecter et déterminer si quelqu'un est simplement quelqu'un avec qui nous n'avons pas d'atomes crochus ou plus d'atomes crochus, sans que cette personne soit une personne négative et une personne qui est négative. Il est important de savoir distinguer une personne nocive d'une personne qui ne l'est pas. Car ce n'est pas parce que nous nous entendons avec quelqu'un que cette personne n'est pas nocive et à contrario, ce n'est pas parce que nous ne nous entendons pas avec quelqu'un que cette personne n'est pas positive. J'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, il y a un certain temps de cela, les critères qui permettent de distinguer une personne positive d'une personne négative et je reviens donc brièvement dessus, de manière très générale, une personne positive rassemble ce qui est éparpille, c'est-à-dire ce qui s'éparpille. La vie éparpille, la vie divise, la vie sépare. Et la personne positive essaie de rassembler, elle essaie donc d'arranger les gens entre eux, elle essaie de faire que les gens s'entendent bien. Alors qu'une personne négative sépare les gens, elle les divise. C'est cela qui permet de distinguer une personne positive d'une personne négative, que celle-ci soit agréable ou désagréable, intéressante ou pas, sympathique ou pas, cela n'a strictement rien à voir. Comme je le disais, une personne négative peut très bien être extrêmement sympathique, peut être extrêmement attrayante, ça n'en fait pas moins une personne très négative. Et vice-versa, une personne positive peut très bien être une personne qui va être un petit peu plus abrupte, un peu plus raide, mais qui ira toujours dans un sens positif, c'est-à-dire qui aura tendance à regrouper les gens. Donc le fait d'être quelqu'un de sympathique ou pas, ne fait pas de la personne une personne positive ou pas. Ce qu'il faut avant tout, c'est déterminer les personnes qui sont positives de celles qui ne le sont pas. Et lorsque nous sommes entourés de personnes négatives et que nous décidons de ne pas passer notre vie à combattre ces personnes, la meilleure solution, à mon sens, reste de se décaler, de disparaître, pour finalement recréer un nouveau contexte plus viable. C'est donc la réponse que j'ai apportée aux personnes qui me posent des questions concernant ce problème qui se pose à tant de monde actuellement, apparemment, que j'ai eu connue, pour lequel j'ai eu moi aussi à réagir. Et en son temps, lorsque je me suis trouvé confronté à cette même situation, à laquelle donc un certain nombre d'entre vous qui me posaient cette question se trouvent à l'évidence également confrontés, eh bien j'ai donc choisi... Et j'ai choisi, c'était le 25 avril 2015, le jour de ma fête, en passant toute la nuit devant les étoiles. J'ai choisi de ne pas continuer à vivre la vie dans laquelle je me trouvais afin de vivre une vie qui me correspondait mieux avec un entourage qui serait plus propice à une certaine évolution et surtout à une certaine tranquillité de l'esprit, une certaine sérénité, chose qui pour moi est tellement importante. Car il faut bien comprendre quelque chose. Quand on est la personne qui, dans son contexte, réfléchit les choses, les organise, et ne se sent pas appuyée, qu'elle a autour d'elle des boulets, en quelque sorte, qui suivent, certes avec plaisir, mais qui en fait se contentent simplement de suivre. Et qu'en plus, cette personne se retrouve critiquée comme la personne qui décide de tout, parce que forcément, vu que personne ne décide de rien, elle est bien obligée de décider. À un moment donné, elle arrive à un point de saturation et elle n'a plus envie d'organiser quoi que ce soit. Elle a envie tout simplement de lâcher toutes ces personnes qui suivent et qui critiquent en plus. Et elle se dit qu'à la limite, c'est peut-être plus profitable de tout lâcher pour organiser les choses pour elle. ou éventuellement, par la suite, des personnes qui seront appréciées et surtout seront donné le change en organisant, en pensant les choses, elles également. Parce qu'organiser, c'est bien, mais ce qui est bien aussi, ce sont quand même les personnes qui pensent les choses, qui les discutent, avec lesquelles il y a une concertation, une coordination et des échanges. Parce que sinon, on se sent extrêmement seul. Seul et critiqué. Ce qui, à un moment donné, n'est plus possible, bien entendu. Pour résumer, à un moment donné, on a envie d'être entouré de personnes qui participent à la vie. Et non pas des personnes qui sont contentes de ce que l'on fait mais qui, au bout du compte, nous reprocherons d'avoir tout décidé parce qu'elles n'auront rien fait. C'est trop facile. Et à un moment donné, ce n'est plus ni supportable, ni acceptable. On en revient donc au thème de base de notre vidéo. Nous vivons dans un monde relativement machiste où les hommes ont tendance à décider et les femmes ont tendance à se laisser porter tout en reprochant aux hommes de tout décider. Donc forcément, à un moment donné, les hommes à qui on demande de tout décider en ont marre d'un côté d'être seul à tout décider et d'un autre côté ne supportent plus d'être critiqués comme le tyran, le pervers narcissique comme cela fut la mode dans les années 2015 parce qu'on le met dans une situation où il ne peut pas faire autrement que de décider pour que quelque chose se fasse dans la vie. Cette vidéo est donc une réponse à toutes ces dames qui, rétrospectivement, quelques années ayant passé, se demandent comment elles ont pu, à un moment donné, se mettre dans la situation où, alors qu'elles avaient une vie relativement confortable, alors qu'elles se laissaient porter, eh bien, leur mari, leur conjoint, le père de leurs enfants les a quelque part poussés à bout parce qu'elles finissent bien par se rendre compte que c'est ce qui s'est passé, les amenant à tout lâcher. N'anticipons pas que cela les plongerait dans une précarité psychologique certaine, se voyant toujours comme la jeune femme de 20 ans, 30 ans, jeune, belle, désirable, après qui tout le monde court et ne se rendant pas compte que lorsque l'on atteint un certain âge, pour la femme, les choses changent et qu'elles ne sont plus dans cette situation. Certaines sont intelligentes et comprennent à temps qu'il faut qu'elles évoluent, qu'elles participent, qu'elles donnent le change pour pouvoir être une personne intéressante mais forcées de constater que beaucoup n'ont pas cette intelligence et tombent dans le piège béant qui se trouve devant elles car étant belles, désirables et irrésistibles, les bons partis se presseront au portillon. Elles ne voient absolument pas qu'elles n'ont plus 20 ou 30 ans mais qu'elles en ont le double, c'est-à-dire 50 ou 60, voire 70 et que cela change tout. Car si à un certain âge, la femme a avant tout besoin de sécurité, l'homme a avant tout besoin d'indépendance une indépendance qu'il n'assumait certes pas dans ses jeunes années mais qu'il s'est beaucoup mieux assumé avec une certaine maturité. On en revient au compte pour enfants. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. La princesse qui sommeille en chaque femme n'a pas compris que si à un certain âge, c'est la beauté extérieure qui fait la différence. Il y a un âge où la beauté extérieure compte certes, mais ce n'est plus cela qui fait la différence, c'est la beauté intérieure qui fait la différence. Et donc la douceur de caractère que l'on a et la richesse que l'on a cultivée et que l'on est prête à partager. Qu'est-ce qu'il y a ma gueule? Si tu veux te payer, eh bien, je rends la monnaie. qu'est-ce qu'il y a rien de み Sous-titrage ST' 501 ... 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